Si je peux faire plus, je fais plus. Vraiment, l'objectif c'est de faire partie des meilleurs et de progresser et être vraiment au top du top. L'ambition est assumée, Kevin de Vitastésie veut dominer sa discipline, le 400 m para-athlétique. Car oui, le coureur amiennois est porteur d'un handicap, l'absence de sa main gauche depuis la naissance. J'ai l'habitude d'être né avec, donc je me suis forcément adapté à toutes les choses dans la vie au quotidien, comme là dans le sport, où c'est un peu mon moment à moi, où vraiment je me défoue, je me libère. Et c'est ça que je recherche en fait, c'est le dépassement de soi. Et prouver aussi aux autres, aux valides, que c'est pas parce que j'ai un handicap qu'on peut rien faire, au contraire, c'est parce que j'ai envie de montrer qu'on est capable de tout. Et l'athlète de 24 ans est du genre allié la parole aux actes. Initialement pratiquant de football, voilà seulement 4 ans qu'il foule les pistes d'athlétisme, il enchaîne déjà les médailles d'or aux championnats de France, et concurrence même, le dernier champion paralympique de sa catégorie. Tu peux en mettre un petit peu plus. Moi ? Ouais. Et la butte, là, vous la passez un petit peu en décélération, il faut garder l'allure. C'est le genre d'athlète qui est à canaliser. Il serait susceptible de vouloir toujours en faire plus, en ayant tendance à zapper un petit peu les périodes plus tranquilles, de repos, etc. En se disant, plus je vais en faire, plus je serai fort. Alors que non, il faut tabler sur les deux. Kevin de Vitastezi vise encore plus haut. Il a décroché sa place en équipe de France pour les prochains championnats du monde à Paris. Aujourd'hui, séance d'accélération dans les côtes. Une première, ça se prépare à fond, toujours avec ses coéquipiers valides. Allez, je t'aurai. Rendez-vous dimanche sur la piste. Quand on s'entraîne, on ne tient pas du tout compte de son état. Pour nous, il est comme moi. D'ailleurs, avec lui, on est à pratiquement dans le même niveau. Au même niveau des perfs, ce qui fait qu'on s'entraîne ensemble. Pour moi, il n'y a pas une grande différence. Ça va Antoine ? Bonjour, Zoué. Cette différence n'existe pas non plus dans sa deuxième maison, son club de foot d'enfance. Désormais, le coureur ne joue plus. Après l'entraînement, il enfile sa casquette de coach pour les plus jeunes. Pour lui, le ballon rond, c'est bien plus qu'une passion. Edouard, mouvement, Edouard. Allez, déplace-toi. Mathéo, tu ne dois pas la perdre. Le foot, ça m'a apporté déjà de la confiance en moi. Le fait aussi d'accepter son handicap aussi. Parce que, mine de rien, au tout début, on est assez timide, assez réservé quand on est jeune. Donc, on n'ose pas trop montrer. On n'ose pas être vu et jugé, surtout par rapport aux autres. Et le foot, c'est ce qui m'a permis de me lâcher complet. Aucune barrière, aucune limite. Kevin de Vitastési n'est pas prêt de contenir ses efforts. Objectif ultime, le Graal, Paris 2024. Il faudra pour ça battre son propre record et parcourir les 400 mètres en moins de 50 secondes. C'est bon. 1. 1.